Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de SSD interne de type NVMe alors je le dessinais à une PS5 mais pourquoi pas l'utiliser en externe avec un Mac alors si vous êtes un gros consommateur d'SSD comme moi, vous vous retrouvez souvent avec pas mal de petits boîtiers comme ça alors ça c'est un crucial, ça vaut pas très très cher pour un Tera mais je me disais finalement on vaut peut-être mieux un seul boîtier et puis plusieurs SSD en interne donc c'est ce que j'ai fait, alors pour le test j'avais commencé par acheter celui-ci qui ne coûtait pas trop cher, une vingtaine d'euros chez Ugreen que vous connaissez néanmoins au niveau des débits ça n'allait pas, enfin en tout cas ça ne reflétait pas les performances du SSD en interne donc j'ai acheté, alors c'est beaucoup plus cher celui-ci, une centaine d'euros je vous mettrai le lien dans la description, je ne sais plus quelle marque c'était mais en tout cas qui a des caractéristiques techniques puisqu'il est compatible USB 4 plus honorable pour aller avec les performances du SSD donc on va faire des tests, vous allez voir les différences d'écriture mais je vous avoue que pour la plupart des usages peut-être que celui-ci suffira mais bon après tout dépend évidemment de l'usage que vous allez en faire le SSD donc le voici, c'était un stockage de 1 Tera c'est plug and play, vous le mettez, vous mettez votre isolant thermique dans votre boîtier et c'est parti, si vous le mettez sur un ordinateur forcément les débits seront meilleurs quasiment doublés par rapport à ce petit boîtier mais ce n'est pas le même usage, mais dans tous les cas même avec un boîtier de ce type là vous allez voir que les vitesses d'écriture et de lecture sont quand même relativement acceptables allez place au premier test, donc ici j'ai deux SSD externes c'est des Crucial X6 avec un débit maximum de 800 Mbps donc je fais le test avec quelques fichiers vidéo, il y en a 5, 6 dans le dossier 21 Go, je le mets dans le Crucial 1 qui est alors par contre formaté en Mac OS étendu et vous allez voir que ça a forcément une importance la connectique alors ça en USB 3.2 évidemment là aussi ça a son importance on n'est pas loin de la fin voilà donc ça a mis 27 secondes pour donc charger les 21 Go sur le Crucial 1 je fais la même chose mais cette fois-ci avec le Crucial 2 et donc la différence c'est que le Crucial 2 lui est formaté en ex-fat et vous allez voir que c'est beaucoup plus lent pour faire ce type de transfert alors que ça soit avec des petits fichiers ou des gros comme ici par contre quand vous faites un test de débit théorique vous n'avez pas cette différence mais là vous voyez donc c'est très lent donc je ne vais pas aller jusqu'au bout mais c'est énormément plus long que les 27 secondes avec le Crucial 1 qui est en SSD 3.2 en USB 3.2 et tout simplement formaté en Mac OS étendu entre temps donc j'ai fait un autre test c'est pour ça que j'ai un dossier dans mon SSD mais je vais prendre donc mon dossier de 21 Go qui a mis 27 secondes et bien plus en ex-fat donc 27 secondes pour mon Crucial c'est parti voilà donc là c'est là où on voit la différence de débit donc ça a mis quoi ? 6 secondes peut-être ? côté test théorique donc voilà ce que ça donne donc je suis toujours sur mon Ficote en USB 4 et donc voilà j'ai des débits à peu près supérieurs à 3700 mégas en écriture par seconde côté lecture donc je dépasse les 2800 mégas par seconde également à titre de comparaison donc je vais tester mon Crucial alors je vous rappelle c'est pas le même prix pour en gros justement le même prix vous avez le boîtier qui est fourni en plus c'est pas le cas ici et vous avez pas la bonne connectique puisque pour atteindre des débits comme ça il faudra basculer en USB 4 donc par contre les débits s'effondrent j'ai 700 mégas en écriture et à peu près la même chose en lecture ces moins bonnes performances évidemment ne veulent pas dire que le produit n'est pas bon pour la plupart des usages c'est largement suffisant maintenant si vous manipulez du gros fichier vous les basculez d'un disque à un autre ou si vous faites de la vidéo c'est quand même mieux d'avoir des débits plus imposants un petit mot concernant le cache à l'intérieur alors vous avez sans doute entendu parler lorsque vous achetez un SSD de TLC de SLC etc là on a du cache SLC donc normalement plus performant en tout cas plus endurant que le TLC c'est plus efficace d'ailleurs c'est plus recommandé pour les serveurs alors si par exemple vous utilisez un SSD uniquement pour le stockage et pas pour faire autre chose c'est vrai que c'est pas forcément le plus approprié il y a moins cher là on est quand même sur quelque chose un petit peu plus cher un petit peu plus endurant donc bon en tout cas c'est une bonne chose mais c'est quand même pour des usages un petit peu plus intenses pour installer un SSD sur PS5 c'est tout simple vous retirez la paroi du côté alors là où il n'y a pas le logo PlayStation vous avez ce socle ici pour mettre le SSD et donc il n'y a plus qu'à pluguer le SSD normalement lorsque vous allez rallumer la PlayStation vous allez avoir ce message sinon il faudra aller dans la partie stockage des paramètres et donc il n'y a plus qu'à formater ça va vous donner une petite indication sur la vitesse donc elle est très bonne pour ce dont j'ai besoin voilà donc pour ce test rapide du FN970 de chez Fikwot parfait pour un Mac si vous avez le bon boîtier évidemment et puis parfait aussi pour une PS5 si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description et puis je vous mettrai également les deux liens des boîtiers que j'ai acheté en parallèle donc de chez Ugreen et puis l'autre marque je vous mettrai tout ça dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !